La loi de programmation et d'orientation En effet, pour la première fois, il y a une loi de programmation et d'orientation sur le développement et la solidarité internationale. On voit déjà que le cadre est très large. Cela va pouvoir donner un cadre institutionnel à la France. Cela va pouvoir inscrire des ambitions avancées pour pouvoir créer de nouvelles conditions d'intervention auprès des pays qui en ont besoin. Qu'est-ce que la politique de développement et de solidarité internationale est une ambition très forte ? C'est une ambition qui nécessite de relever de nombreux défis. Le premier défi est bien sûr la lutte contre la pauvreté. Cette lutte contre la pauvreté, elle passe non seulement par le développement de l'activité économique, que ce soit traditionnelle ou que ce soit une activité économique sociale et solidaire, mais elle passe aussi bien sûr par le développement de l'agriculture, notamment familiale, notamment l'agriculture de proximité, vivrière, pour équilibrer avec les cultures d'exportation. Elle passe par le développement de la santé, elle passe par une protection sociale renforcée et par toutes sortes de dispositions qui permettent de mettre les pays qui sont aidés dans les meilleures conditions de réussite. Cela pour la France, c'est non seulement un objectif ambitieux, mais c'est aussi un objectif qui doit se faire dans le cadre du développement durable, c'est-à-dire protection de l'environnement, économie verte. Et on doit inventer de nouveaux mécanismes, ou en tout cas clarifier de nouveaux mécanismes quant à la transparence de l'aide, la transparence de l'aide, les financements qui sont apportés par notre pays, pouvoir suivre la chaîne de ces financements, qu'il y ait des nouvelles réallocations mais qu'on sache ce qu'elles sont, d'autre part éviter localement la corruption et l'évasion fiscale. Les acteurs non étatiques sont des acteurs tout à fait importants, puisqu'ils sont l'expression de la société civile elle-même. Donc il faut pouvoir mettre une politique internationale grâce à ces acteurs qui sont les agriculteurs, qui sont les acteurs économiques, qui sont les syndicats, bien sûr les ONG, les associations locales de la population. L'activité non étatique est une composante essentielle de l'aide, parce qu'aujourd'hui il existe des sociétés civiles importantes dans tous les pays dans lesquels l'action peut se mener, et il faut pouvoir travailler avec les acteurs locaux. D'autre part, une autre chose très importante, c'est de travailler avec les populations en difficulté de façon à ce qu'elles soient acteurs de leur développement et qu'elles puissent ainsi, non pas être en position d'assistance, mais en position de promotion de leur développement. Dans ces acteurs, ce ne sont pas des acteurs à proprement parler, mais le rôle des femmes est tout à fait important, notamment dans l'agriculture, dans la vie familiale, elles ont un rôle essentiel qu'on a renforcé. Ensuite, ces acteurs non étatiques sont eux-mêmes en relation avec des acteurs étatiques, puisque il y a un certain nombre d'étages qui existent, les actions internationales avec l'OMS, l'OIT, la FAO, donc qu'il faut renforcer. D'autre part, au niveau européen, il y a un certain nombre d'acteurs dans toute l'Europe et la politique européenne, une meilleure coordination des acteurs européens est tout à fait importante. Enfin, pour organiser cette action de développement de solidarité internationale, la création du Conseil national de développement et de solidarité internationale est tout à fait essentielle, parce qu'il va pouvoir non seulement regarder comment se développe la politique internationale de la France, mais aussi, elle se développe, elle permet aussi de vérifier qu'il existe bien une coordination entre tous les acteurs en France, car les politiques internationales ne sont pas seulement la politique du ministère du développement, mais c'est aussi toutes sortes de ministères qui interviennent. Donc la coordination est très importante, puisqu'il faut savoir que le développement n'est pas que de l'assistance, mais le développement est aussi du développement économique et l'activité très importante des entreprises françaises à l'étranger. Donc tout ceci doit, comme il apparaît dans le rapport que nous faisons, être mieux coordonné, bien coordonné, évalué régulièrement auprès du Parlement et auprès du Conseil national de solidarité et de développement.